Je m'appelle Emmanuel Renaud, je cours en série sur un Pogo 2 depuis maintenant quelques années, parce que ça fait 5 ans que j'ai le bateau, et donc voilà, c'est une aventure qui se poursuit chaque année depuis 5 ans maintenant, à bord de Coati, mon bateau. D'accord, tu fais du coup de la voile depuis combien de temps, comment t'as débuté ? Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je fais de la voile, j'ai démarré en faisant de la croisière, en faisant des stages au Génon, au UCPA et tout ça. Et puis après petit à petit j'ai rencontré des gens qui faisaient de la régate, donc je m'y suis mis un peu, et puis ça m'intéressait bien. Et puis après, j'avais quand même l'idée de m'acheter un bateau un jour, et puis j'ai acheté un mini pour faire à la fois avoir mon bateau et puis faire de la course, et puis partir au large. D'accord, bon bah c'est super. Et du coup en parlant de ton bateau, tu peux nous présenter un peu au niveau navigation, comment il se comporte ? Ouais, au niveau technique quoi, le Pogo 2, c'est des bateaux déjà qui sont assez larges de l'arrière, pour bien glisser au portant, puisque c'est des bateaux qui sont conçus essentiellement pour la Transat, qui se déroulent sur des aileurs portantes. Donc on a un bateau large avec deux safrans, et puis aussi une des caractéristiques, c'est la surface de voilure qui est très importante par rapport à la taille du bateau quoi. D'accord. Ça nous permet, par rapport à la taille, d'avoir des vitesses dans certaines conditions assez sympa quoi. Ok, bon bah c'est bien alors. Du coup, comme on le disait, nous sommes à Horta, donc tu as fait ta première étape. Ouais. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu es content de ton résultat ? Ouais, bah c'est quand même vraiment difficile, je pense que tous les concurrents ont un peu souffert sur l'étape, il y en a qui ont encore plus souffert qu'on, pour lequel, bah qu'on dû abandonner. Donc euh, donc ouais c'était euh, c'était très long parce qu'en fait on avait le vent qui arrivait dans deux phases, donc on faisait pas beaucoup de route, donc en fait dans la tête, pour se motiver, se dire qu'il faut continuer, continuer, continuer. Ça c'était, ça faisait partie un peu de, je pense que c'était la majeure partie de l'exercice de la course, c'était entretenir un peu la motivation quoi. Et euh, après bon moi euh, là c'est vrai que sur le placement, c'est pas le placement le plus top que j'ai fait sur une course. Maintenant euh, je pense euh, le mini c'est aussi surtout une aventure quoi. Et euh, euh, je pense que dans, dans la vie d'un marin euh, euh, arriver euh, arriver aux Açores, euh, au milieu de l'Atlantique, euh, faire le tour d'un volcan avec son petit bateau de 6m50, euh, c'est des moments qui comptent quoi. Ouais. Donc je pense que c'est, pour moi c'est surtout ça qui est, qui est super point. Content d'être arrivé euh, à Horta quoi. Ouais, c'est extraordinaire ouais, c'est vraiment euh, un peu un rêve de gosse euh, qui se réalise quoi. D'accord, ok. Et donc du coup là, on est à, bah du coup le, le départ a été retardé euh, à demain. Ouais. Mais euh, le lôme, le bateau, ils sont, ils sont prêts, comment ils se sentent ? C'est bon là, euh, ce matin c'était encore un peu juste, c'est vrai que ça m'arrange bien qu'on ait une journée de plus. Parce que bah, vu que je suis arrivé un peu tard, il y avait deux, trois choses à réparer, puis euh, j'avais envie quand même aussi de me balader un petit peu pour euh, j'ai un peu de l'escale. Ouais. Donc le fait d'avoir une journée de plus euh, bah ouais, je pense que demain c'est bon quoi là, ouais. Hum hum hum. Après pour euh, pour retourner euh, pour retourner en Europe. D'accord, ok. Bon bah écoute. Euh, le projet après ? Tu, quel est ton projet après cette course ? Je pense que euh, bon euh, je verrai, mais à priori ça devrait être ma dernière saison quand même. D'accord. Je pense que j'avais envie de participer aux plus grandes euh, aux courses principales en fait du circuit. J'ai fait la Transat en 2009 et puis les Açores, euh, c'est un truc qui m'intéressait vraiment. Il y a de bonnes chances pour que je ralentisse un petit peu la voile et que j'arrête le Mini l'année prochaine quoi, en ayant fait un peu le tour comme ça du circuit. Est-ce que tu as un dernier mot euh, à faire passer ? Bah un petit mot c'est surtout euh, je pense euh, un grand merci euh, à tous ceux qui m'aident sur le projet quoi. Je pense que le Mini euh, bon c'est vrai que sur euh, sur la Carto, sur le site, il y a un skipper mais euh, en fait avant d'être là euh, euh, c'est euh, c'est euh, c'est euh, c'est euh, la famille euh, qui accepte déjà qu'on la voit plus parce qu'on s'occupe de son bateau. Pareil pour les amis, c'est euh, des gens qui préparent aussi le bateau, des entraîneurs et tout ça et euh, bah en fait, arriver là tout seul c'est parce qu'il y a plein de monde derrière quoi. C'est, c'est tout un petit, c'est un petit monde quoi. Ouais, ouais. Ok. En fait c'est un gros projet, finalement c'est un gros projet d'équipe quoi, avant de, avant de faire skipper solitaire et en équipe quoi. D'accord. Ok, bon bah écoute c'est un beau message. Ouais. Bah je te remercie Manu d'avoir eu le temps de nous répondre. Merci à toi. Salut.